Le chanteur et ami du taulier n'a pas vraiment été impressionné par la myriade d'hommages du 14 septembre dernier. Attention avec les statues ! Les pigeons chient dessus ! Eddie Mitchell n'a pas été emballé par les différents hommages plus ou moins artistiques qui ont été rendus à son ami Johnny Hallyday en septembre 2021. Le 14 septembre dernier, l'Esplanade Johnny a été inauguré sur le vaste parvis, devant Bercy par Laetitia Hallyday, sa veuve, et Danny Dalgo, maire de Paris. Un mini-concert s'est déroulé en matinée devant Bercy avec les cinq derniers musiciens de Johnny Hallyday, dont Yarol Poupo, guitariste, et Yvan Kassar, metteurs en son des albums symphoniques. Une sculpture a, elle aussi, été dévoilée le même jour en mémoire du taulier. Une arlée perchée sur le manche d'une guitare conçue par Bertrand Lavier est baptisée quelque chose de... Cette œuvre n'a pas du tout ému Eddie Mitchell. J'aime pas ce genre de choses, confie-t-il à RTL. Le soir même, Eddie Mitchell n'est pas venu chanter sur France 2 avec d'autres artistes pour un concert hommage. Je n'avais rien à y faire. L'hommage je le rends tous les jours. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, tranche-t-il. En fait-on trop sur Johnny depuis ses morts ? Je ne trouve pas, on fait du bon et du très mauvais, commente Eddie Mitchell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501